Bonjour, bonjour la France, bonjour le Bleu, bonjour la sélection nationale française. On fait des vidéos, des matchs contre la Belgique. La Belgique, que je connais très bien, je suis l'Onderlec, le Paris Saint-Germain jouait la Champions League contre le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain jouait la Champions League contre l'Onderlec, la Belgique, la Belgique, et j'ai fait le vidéo pour les matchs contre l'Onderlec, et je connais bien la Belgique, le futebol belge, et j'ai fait aussi le vidéo pour les matchs de la sélection nationale brésilienne contre la Belgique, et je connais très bien l'équipe de la Belgique, et je veux faire ces vidéos avant les matchs France-Bélgique, la demi-finale de la Coupe du Monde. Alors, suivez-moi, écoutez-moi, tous les joueurs voient mes vidéos, tous les staffs techniques, les entraîneurs voient mes vidéos, les dirigeants de la Fédération Française de Futebol voient mes vidéos, s'il vous plaît, pour favor, et les journalistes français, tout le monde, voient mes vidéos, ils supportaient aussi. Ces vidéos se font avant les matchs, ils vont avoir la durée peut-être 50 minutes. Alors, on a un match très important dans la histoire, dans la histoire de la France, alors il faut voir tous les côtés, d'accord ? Le côté technique, le côté tactique, le côté psychologique, parce que ça va être un match très important. Je suis là à Rio, Rio qui est français au début, s'appelait Henriville, aujourd'hui c'est la ville de Saint-Sébastien, de Rio de Janeiro, Saint-Sébastien français est d'Ianarboni, et dans le milieu du drapeau brésilien, il y a un bleu, de la Révolution française, et le mot « lors du progrès », c'est le mot du drapeau brésilien, ça vient de Saint-Germain, alors, France-Brésil, j'ai créé à Paris l'association France-Brésil de Futebol, dans les années 80, on a été trois joueurs brésiliens seulement en France, maintenant il y a plus de 30 joueurs, en toute la France il y a plus encore, toutes les divisions, il y a peut-être 50 joueurs brésiliens, entre les amateurs et les professionnels qui jouent en France, l'association France-Brésil de Futebol, ça continue, et j'ai fait là, ces vidéos, pour cela, j'ai fait, j'ai fait les vidéos, pour l'association France-Brésil de Futebol, que j'ai créé à Paris, je suis à Rio, à Rio, par Internet, je peux être en France, en Russie, partout dans le monde, la Internet, c'est partout dans le monde, alors ces vidéos-là, je vais les mettre, aussi dans le YouTube, dans ma chaîne française, TV Mademoiselle, c'est le mot à Taché, TV Mademoiselle. Voilà. On commence par l'équipe francese, Le Bleu. Louris, gardien, c'est d'accord, Pavard, c'est d'accord, Untiti, c'est d'accord, Varane, c'est d'accord, Hernandez, c'est d'accord, Kanté, Poukibá, Donne-Milu-Terrain, Tolisso. Alors, pourquoi Tolisso, pour... à l'autre joueur? Pourquoi Tolisso? Tolisso, c'est un joueur qui, sous la pression, quand il faut jouer, il sort le jeu. C'est un joueur et les artistes, il y a toujours les moyens de faire plus que les autres êtres humains. où l'artiste cherche un moyen de faire sortir du soi une qualité supérieure que d'autres personnes n'ont pas. Alors, à Tolisso, il y a un défaut et une qualité en même temps qui, dans le moment très important, son joueur sort et lui arrive à jouer plus que les autres très bien. Alors, c'est un match là, ça va être très important, des mille finades, et Tolisso, c'est un moment, ça va être très important, si, et vous a jouer très bien. Alors, Tolisso, faites attention à mon vidéo. Tout ce qui j'ai dit, c'est qu'il y a ce soit pour tenter qu'on ne fait qu'on rentrer. Mais tu dis, c'est un bon gars, il est très bon, copain, coéquipier, il joue pour l'équipe, il fait les marquages, mais, il y a un problème, quand il y a le ballon, s'il récupère le ballon, il perd le ballon. Mauvais passes, mauvais choix, tu dis, faites un mauvais passe et mauvais choix. Alors que Tolisso, faites un bon passe et un bon choix. Donc, la qualité, c'est un peu plus qu'il m'a tout dit. Et en ce moment-là, moment décisif, on a besoin de faire un peu plus. Et Tolisso, c'est meilleur qu'il m'a tout dit en ce moment, dans le moment, pour les matchs contre la Belgique. Alors, devant, un joueur qui joue très bien, on a besoin de lui, Antoine Krisman. Alors, il est osacien, il est de la frontière de l'Allemagne, et on a besoin de ce côté rigueur, ce côté froid, ce côté décisif, ce côté très sérieux, ce n'est pas un côté latin, c'est latin et ce n'est pas latin, Krisman. Il vient des deux sociétés, sociétés latines, sociétés germaniques, alors, Krisman, s'il te plaît, très, très sérieux, intensité, allez-y, plus vite, jeunesse éternelle, la jeunesse éternelle. le Krisman que l'on connaît à quatre ans, peut-être plus, à six ans, sept ans, en avant, le Krisman, Krisman, comme avant, pas le PP, de maintenant, peut-être, mais celui, plus, 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 à la place de Krisman, celui, baisse sa qualité, je demande à Didier Deschamps de mettre Fekir, mais pas Fekir, dans la sélection nationale qui respecte les gens, que va, 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 Fekir qui jouait contre Saint-Étienne, qui montrait le maillot Fekir. Je veux ce jouet-là, parce que Saint-Étienne a choisi, à la saison, au début de saison, en France, Saint-Étienne a choisi être très offensif. Saint-Étienne, c'est l'équipe belge, maintenant, vous avez compris, et Lyon, qui ont joué contre Saint-Étienne, à Goufford, Richard, dans le charbon, là, dans le terrain de Saint-Étienne, a fait 5-0, 5-0 Lyon, dans le terrain de Saint-Étienne, dans le derby. Et alors, Fekir a montré le drapeau, marqué le but, et conduit, faire leader, le meilleur du jeu, et montré le drapeau dans le stade de Goufford, Richard. Je veux ce Fekir-là, parce que Saint-Étienne, au début de saison, c'est très offensif, et l'équipe belge joue, maintenant, comme Saint-Étienne, très offensif. parce que son entraîneur, l'entraîneur de la Belgique, c'est la même patrie que l'entraîneur de Saint-Étienne à l'époque, espagnol. L'entraîneur de Belgique, c'est espagnol, comme l'entraîneur de Saint-Étienne au début de saison, la saison dernière, était aussi, lui, espagnol. Et c'est l'école de Juan Cruyff, dans le Barcelone. qui a suivi l'entraîneur de Saint-Étienne au début de saison, la saison dernière, et l'entraîneur de Belgique, maintenant, suivi Juan Cruyff dans le jeu offensif. on contre-attaque, on est solide, on contre-attaque, on ne laisse pas la Belgique jouer. C'est comme ça que Lyon a gagné en golfe au Richard 5-0, Saint-Étienne. Et je veux 6-0. Attention, la sélection nationale française, je veux 6-0. Parce que la Belgique, attaquer, attaquer. Si on marque du but, il va essayer d'attaquer, on contre-attaque vite, on contre-attaque vite. Et on marque le but, le but, le but, le but, d'accord ? Si lui rentre à la place de Crisman, je veux le faire au match Lyon contre Saint-Étienne, Lyon 5, Saint-Étienne 0. Je crois que c'était ma mémoire, je peux me tromper. Mais, dans la tête, j'ai toujours Lyon contre Saint-Étienne en débit, c'était très, très Lyon. Et maintenant, c'est Lyon contre aussi Saint-Étienne dans la philosophie, dans les esquemas, dans la tactique, dans les choix que Saint-Étienne a fait d'aller être offensif tout le temps et la sélection berge joue comme Saint-Étienne, offensif dans le début de saison et on va jouer comme Lyon à Goffre-Echat 5-0. Je demande 6-0. Peut-être qu'on n'arrive pas, mais c'est l'objectif. Prends pas les buts derrière dans la défense et marquer ce but devant avec les attaquants de Breu. Vous avez compris, je suis très clair, je suis brésilien mais je parle français très bien, peut-être meilleur que les gens qui sont nés en France. Vous avez compris. Alors, je veux, dans ce côté-là, je veux vous demander que la sélection nationale française joue comme un derby. Parce que la sélection de la Belgique et on sait la Belgique n'aime pas le français. Vous avez compris, la Belgique n'aime pas le français. Dans le moment que les terroristes belges étaient venus à Paris et faisaient les bombes, explosaient partout, les bombes à Paris, eux, ils étaient de la bonne lieu de Bruxelles. C'était des Arabes, en ce moment, on n'a rien contre les Arabes. Salam alaikum, malakoum, salam alaqibba. Il n'y a pas de problème. Je mange le couscous, la simule, la viande et les légumes. Il n'y a pas de problème. D'accord ? On n'a pas de problème avec les Arabes. Mais la Belgique, il y a eu les Arabes à Belgique, Moussoumins, Arabes non, Moussoumins, qui descendent par voiture, étaient allés à Paris et fais exploser les bombes. Alors, dans ce moment là, on a connu que la Belgique y a un sentiment contre les Français. Qu'on ne savait pas pourquoi la Belgique se accotela et Lily mange de la terre frite, la Belgique mange de la terre frite. C'est tout pareil. Alors, pourquoi ? C'est quoi le problème ? Alors, la Belgique, dans ce moment là du terrorisme qui était le président François Hollande à l'époque, j'ai reçu l'information que les Belges y a un problème contre les Français. Alors, on va avoir deux matchs. Un match dans le foot, dans le football, normal, on va gagner, aller les Bleus, mais il y a un match aller à la France contre la Belgique. Voilà, il y a deux matchs à jouer contre la Belgique. Dans le football et dans le fait que la Belgique essaie, il y a un sentiment contre les Français. Troisième match, je crois que je vais vous donner le troisième match, la bataille de Waterloo. La bataille de Waterloo et les grands Français de l'époque, Napoléon, a perdu la bataille de Waterloo. C'est la troisième raison que je cherche les côtés français combattants. Alors, la grande France de roi de la Révolution, Napoléon, on a parti Napoléon Bonaparte, lui, perdu la bataille en Belgique, Waterloo. Alors, on ne va pas perdre contre la Belgique. Donc, le joueur français, il y a trois raisons pour faire plus. Première, on doit gagner la Belgique pour aller au final, c'est dans le futebol, d'accord. Deuxième raison, les Belges et la haine pour les français. Donc, on va voir le deuxième match, le deuxième match, morale, morale, aller la France. Le troisième match, la vengeance, on va venger Napoléon, Bonaparte, qui perdut la bataille du Waterloo, on va gagner la Belgique. Donc, on a trois raisons historiques, raison de la haine maintenant et troisième raison, le football simple, le football. vous avez compris. J'ai parlé de Crisman et les onze français. Alors, on doit parler sur Giraud et Mbappé, les deux attaquants. Allez-y, Giraud et Mbappé, but, 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 6-0 la France. Si Giraud ou Mbappé est blessé, Dembélé doit rentrer. Dembélé à la place du Giraud ou Mbappé s'est blessé. Si Giraud est blessé, Mbappé avançant et Dembélé pour les ailes, le côté droit ou le côté gauche. Si Mbappé est blessé, Dembélé fait la fonction de Mbappé. Vous avez compris ? Très bien. On va parler maintenant toujours milieu de terrain le premier combat. Le premier combat, on doit dominer le milieu de terrain. Et attention, il y a deux joueurs, regarde, regarde les Français, sélection nationale, les joueurs et les dirigeants, leurs traîneurs, staff technique, ont divisé le terrain de football pour trois parties. Ici, la Belgique, le milieu de terrain et le côté français. France, le milieu de terrain, la Belgique. Le milieu de terrain, on doit dominer le milieu de terrain. vous avez compris ? On doit dominer le milieu de terrain. On doit faire le maximum, récupérer le ballon, la paix, et c'est deux joueurs très importants. dans la Belgique, c'est le plus important le joueur qui marque le but. Le plus important, c'est le joueur qui crie l'action pour le but. Ici, deux joueurs s'appellent Hazard, Hazard et surtout, De Bruyne. De Bruyne que je veux dans le Paris Saint-Germain. Attention, Nasser Al-Kalaïve. Donc, je dis, deux joueurs que la sélection nationale française doit faire les marquages, ne doit pas laisser d'espace, doit être dur avec lui, marquage tout le temps. Tous les joueurs, Hazard et De Bruyne. Si deux joueurs, si neutralisent les deux joueurs, c'est fini la Belgique. Vous avez compris ? De Bruyne et Hazard. Si on arrive à arrêter, ces deux joueurs, c'est fini la Belgique. La Belgique, ce n'est pas onze joueurs, c'est deux joueurs. Dé Bruyne et Hazard. C'est tout. Vous avez compris. On doit vous parler encore milieu terrain. milieu terrain, milieu terrain, Canter, Prokiba et Tolisso. Les trois dans les marquages. Au milieu terrain, milieu terrain de Belgique, on doit faire les marquages. C'est très important. Parce que c'est très solide le milieu terrain de Belgique. C'est très bon. C'est le côté plus fort pour moi de la Belgique, c'est le milieu terrain. Donc, ces deux joueurs, Hazard et débruit, attention totale. D'accord ? Très bien. On doit dominer le milieu terrain. Si on dominait le milieu terrain, on attaque plus l'équipe Uber. Et on cherche les petits passes devant le but. D'accord ? On cherche rentrer par les ailes. Les côtés droits en centre pour le joueur dans les côtés gauches. Dans les côtés gauches, en centre le ballon pour le joueur français qui rentre dans les côtés droits. Parce que l'équipe l'équipe française, l'équipe belga, com et doit faire les marquages lateraux, laisse l'espace de l'autre côté et marque le ballon. Par exemple, si Mbappé vient ici, d'accord ? Avec le ballon. Vient un, deux, trois joueurs dans la défense solide. Alors, dans l'autre côté, côté gauche, est libre. Il y a deux joueurs français libres. Donc, Mbappé à droite est fixée la défense. Un, deux, trois, quatre joueurs de l'autre défense et sont trés le ballon dans l'autre côté gauche pour le joueur qui est là dans l'autre côté gauche, marquer le but. Et puis, c'est le meilleur terrain, pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre, le joueur qui rentre à côté gauche et pour marquer le but. Donc, les actions qui ont créé dans l'autre côté droite. Vous avez compris. On doit parler maintenant, surtout, pour les attaquants militants. Je reviens pour les attaquants. Courtois, ça, c'est très important. C'est très, 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 très important. Courtois, le gardien du but de Berge. Le but, il y a quatre angles qu'on doit chercher tout le temps. en haut et courtois, il est très haut. Il est un girafe. Courtois, dans l'animal, comme animaux, on peut dire qu'il est en un girafe. Donc, dans les ballons en haut, il est plus facile à arrêter. Mais, dans les ballons, dans le petit poteau, il est faible, il prend des buts. Il a pris deux buts contre le Japon dans le côté, dans ce côté-là, droite et gauche. Il a pris un but ici contre le Brésil. But de la tête de Renato Augusto. Renato Augusto a monté de la tête et a marqué but. Renato Augusto a monté de la tête. Alors, la défonce de Belgique est très haute. Il a pris un but de la tête d'un Brésilien. Alors, donc, on peut marquer du but de la tête dans la défonce haute de la Belgique parce que le gardien courtois, c'est lui et le défenseur voit le ballon. Voit le ballon, il ne voit pas le joueur qui rentre de l'autre côté. C'est un défaut de la défonce de la Belgique. L'action était l'équipe brésilienne jouait ici à la gauche, centrait le ballon à la droite et Renato Augusto de la tête. Il a frappé ici, en bas et c'était but courtois avec sa taille, le grand gardien dans la taille et lui, quand on arrive ici, il est arrivé en retard. Le ballon s'est rentré. Le ballon s'est rentré. s'est rentré. frappé fort courtois dans le pont parce qu'il arrive ici, mais il arrive en retard. Il arrive quand le ballon s'est déjà passé. Vous avez compris? Très bien. Frappé tout le temps le petit en bas. Par un en bas, courtois, par terre, courtois, é mauvais et pont de bûl. Alors, la selection nationale france, c'est m'bappé, girot, crisman, tolissot, pouqu'barr, les arrières ria-gouche, pavard et hernandes. Faites l'attention à ça. Un bas, courtois, pour pas le ballon. Par terre, vous frappé par terre, d'accord? Courtois, le compagnie. Ça, c'est important parce qu'il y a quelque chose qui dit «Ah, courtois, 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 zazada. » Non. Parfait, Solomon, Jésus-Christ. Courtois, le papas. Il y a des défauts et ces défauts, le ballon par terre. Il faut recuperer le ballon dans le milieu de terrain pour dominer le match. Attention, le joueur de la selection nationale française. Je vous montre là. Il faut dominer cette région. Cante, Poukibar, Tolisso, Crisbon. Il faut dominer cette région. La palle, c'est la Belgique, j'y vais. Alors, comment récupérer le ballon? Recuperer le ballon, comme ça? Le joueur belge, qui est le ballon, on d'attaqué le joueur, qui est le ballon. Et on d'attaqué, avec un joueur, à taqué le ballon. Si le joueur belge est bon dribler, le hasard est bon dribler. Il va être de dribler. L'autre joueur, français, couvrir le joueur qui fait le combat. Vous avez compris? d'abord, on d'attaqué le joueur belge qui est le ballon. Mais derrière nous, il faut un coquipier, un copain. On doit jouer colétif, on doit jouer ensemble. Si un joueur ataqué le joueur, pour prendre le ballon, le joueur français, il doit avoir un autre joueur français pour couvrir, pour être derrière ce joueur-là, qui donne le combat. Qui donne le combat. Si le joueur, c'est la diversaire belge, arriver, à dribler lui, il y a encore un joueur d'arrière lui, français, pour essayer, pour prendre le ballon. Parce que l'effort de dribler, faire un dribble, c'est beaucoup. L'effort pour faire le deuxième dribble, c'est plus encore difficile. Donc, on fait ça. Le joueur de la sélection nationale, française, allez-y. Attaquez le joueur belge, qui a le ballon. Les c'est pas le joueur belge, faire un touche, tout touche, trois touches de balle. Pas. Les c'est pas le joueur de la Belgique, jouez. Et pas jouez. C'est onze contre onze. Le futebol français, il y a plus de clubs professionnels qu'en Belgique. Il y a plus de joueurs professionnels qui jouent le futebol en France qu'en Belgique. La France c'est plus grande que la Belgique comme territoire géographique. La population belge c'est petit, la population française c'est plus du monde. On a un pays comme la France qui a plus d'habitants que la Belgique. On a un territoire français plus grand que la Belgique. Et donc, dans le futebol, on est plus grand que la Belgique. Donc, attention aux joueurs français, allez-y, laissez pas le joueur de la Sion nationale de la sélection belge jouer. Attaquez le joueur qui a le ballon avec deux joueurs. Un qui va aller dans le combat, l'autre qui couvrit celui qui va aller dans le combat. Donc, attaquez le joueur belge avec deux joueurs. Le joueur belge qui a le ballon, il faut deux joueurs attaquer le ballon. La pression. La vengeance. On doit passer et gagner la demi-finale pour aller en finale. On doit la vengeance dans le sentiment contre les Français en Belgique et surtout la vengeance contre la défaite de Napoléon ou Atelo. donc, c'est maintenant dans la historique de la France de Belgique et la France et la Belgique la vengeance française. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire. donc, on doit montrer maintenant comment contre-attaquer la Belgique. Si la Belgique est un corps, un corps, un corps contre la France, nous, on récupère le ballon vide et on contre-attaqué tout droit vers le but. Si on contre-attaqué par la terre, dans ce côté-là, l'orison, on attaque par la terre, dans cette partie du terrain, on doit faire en diagonale direction le but. Si on vient par la gauche, on coupe la trajectoire tout droit vers le but. Si on vient par la droite, on monte et on fait en diagonale la course direction vers le but. Si on est en axe dans le milieu, on contre-attaqué vite tout droit vers le but. La Belgique voit mes vidéos. Mes vidéos sur YouTube, sur Facebook et tout ça, il y a le premier pays qui voit mes vidéos qui s'appelle Brésil. Je suis brésilien. Le deuxième pays qui voit mes vidéos, c'est la France. Mais le troisième pays qui voit mes vidéos, c'est la Belgique. Donc, ils jouent, les joueurs débroulent, ils font ça. La vente entre les le cacou, 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 tu vois, contre-attaqué vite. Il joue pareil à nous dans le contre-attaque parce que le conseiller technique, c'est moi, les vidéos sont sur YouTube, Facebook et la Belgique voit mes vidéos. Il fait tout ce que j'ai dit ici, la Belgique que c'est de faire dans sa équipe. Vous avez compris? Donc, quand il y a un corner favorable à la Belgique, il y a un doit avoir un joueur pour couper le contre-attaque belge. Quand on attaque la Belgique, il faut avoir un joueur pour couper l'attaque belge, quand les attaques belges contre-attaquer la France, surtout la réponse. Alors, ce joueur s'appelle Canté. J'ai nominé lui comme le joueur responsable d'arrêter le contre-attaque belge. Vous avez compris? Quand la Belgique a contre-attaqué la France, il faut arrêter l'action. D'accord? Il faut arrêter l'action. Il ne faut pas laisser, il faut couper le joueur qui contre-attaquer vite. De la Belgique, parce que la Belgique, écoutez, il voit mes vidéos et essayez de faire pareil. Vous avez compris? Je suis conseiller technique-tactique de la sélection nationale française champion du monde 2018. Mais, la Belgique voit ce que j'ai fait. Ici, ICR, ou cette équipe fait pareil. Vous avez compris? Voilà. Ce n'est pas mon choix. C'est dans la internet, c'est libre, tout le monde voit et la Belgique voit aussi. Donc, deux joueurs français on va revenir pour récupérer le ballon du joueur belge. Deux joueurs français quand le joueur belge y a le ballon, il faut deux joueurs français attaquer le joueur qui a le ballon. Vous avez compris? Un, attaquer la balle et le joueur, l'autre, ouvrir le joueur qui a attaqué le ballon. Voilà. Après récupérer le ballon, le joueur français qui a le ballon, il faut avoir trois possibilités. faire un pass devant, faire un pass latéral à un joueur français, faire un pass devant un joueur. Premier, faire un pass devant un joueur français qui est devant. Deuxième option, après récupérer le ballon, faire un pass à le joueur qui est dans les côtés latéraux. D'accord? Troisième possibilité, après récupérer le ballon, faire un pass au joueur qui est derrière. Donc, le joueur français qui a le ballon, il faut avoir trois possibilités. Faire un pass devant, faire un pass latéral à un joueur qui vient de le soutien et faire un pass derrière pour recommencer l'attaque à la Belgique. Vous avez compris? le joueur qui a le ballon, il faut avoir toujours trois possibilités. On passe devant, on passe latéral et on passe derrière. Vous avez compris? Conserver le ballon, la passe, la passe. Le ballon court plus que le joueur. Attention, le ballon court plus que le joueur. La vitesse en 100 mètres d'un joueur, d'un athlète, c'est 9 à 10 secondes. 100 mètres, en 9 à 10 secondes. Donc, le ballon, il peut être plus vite que 9 à 10 secondes en 100 mètres. Donc, le ballon court plus que le joueur. Quand on récupère le ballon, faire tourner le ballon et demander le ballon, demander soutien, solidarité française, fraternité française, égalité française, liberté, le choix collectif, la République, on n'a pas de roi qui commande la France. C'est le peuple français qui commande, qui choisit son représentant, les députés, les sénateurs, les maires et le président. Alors, c'est le peuple français, la République. La République française qui s'est copiée partout dans le monde et aussi au Brésil. Au Brésil, nous ici, c'est la République. pourquoi la France a nous donné, avec la Révolution française, la possibilité de gérer, de administrer, de faire une administration publique, faire pour les citoyens. C'est pour ça que, comme citoyens dans le terrain de futebol, comme joueurs, on doit avoir la solidarité, la fraternité et la liberté de choisir, que c'est choisir être républicain, être collectif. Le futebol, c'est collectif. Si un atlète choisit un sport individuel et doit faire le tennis, et doit faire la natation, et doit faire autre chose par le futebol, le futebol, c'est 11 joueurs, 11 joueurs contre 11 joueurs. C'est d'abord collectif. Alors, on doit avoir des sentiments, des qualités humaines, comme homme, comme personne, être collectif. Parce que le futebol, c'est un sport collectif. Vous avez compris, solidarité dans le marquage, toujours attaquer le joueur qui a le ballon, mais il faut avoir aussi solidarité quand on a le ballon, demander le ballon, déplacer, rappeler le ballon. Moi, moi ici, ici, là-bas, ici, touche à lui, il est tout seul. Les Français doivent jouer avec les os ouverts, les os très ouverts, voir le placement du joueur français sur le terrain tout le temps. On doit savoir où être chaque joueur. Un joueur à droite, un joueur à gauche, un joueur devant, un joueur de milieu, un joueur derrière, arrière gauche, derrière nous. Oui, on doit savoir où être notre copain coéquipier sur le terrain tout le temps, 45 minutes, plus 45 minutes. On doit concentrer, avoir les os très, très, très ouverts. D'accord ? Vision des collectifs. Vision collective, vision individuelle, si on est devant. dans le terrain de la Belgique, dans la surface, si on est devant, on essaie de faire une action individuelle. Ici. Parce que, si le défonceau belge fait une faute, c'est pénalty. On va frapper le pénalty. Je vais até mettre un rond. Ici, pénalty. Voilà. Petit rond. Très important. Il peut y avoir de pénalty favorables à la France. Attention, Crisman. Il peut y avoir de pénalty favorables à la France. D'accord ? Et dans le pénalty, vous allez frapper où ? Ici, un mètre du poteau. Dans le pénalty, on frappe un mètre. Le poteau est là. D'accord ? Dans la région, un mètre du poteau, on doit frapper fort. Soit ici, en bas ou en haut, frapper fort un mètre du poteau. Un mètre du poteau côté gauche ou un mètre du poteau côté droite. Vous avez compris ? Le gardien donne le son. Il n'a pas la possibilité. Il va arrêter sur le ballon. Il va aller vite. C'est l'effort. Vous avez compris ? Frapper un mètre du poteau dans le pénalty, un mètre du poteau est très fort. Le gardien donne le et il ne peut pas arriver là-bas parce que ça va être très vite. Le ballon, vite, il y a le temps et l'espace. Le temps et l'espace. Donc, le temps et l'espace, c'est mathématique et c'est physique. Vous avez compris ? Donc, le ballon, vite, vous, le gardien, jusqu'à le temps qu'il va penser, le corps aller dans le ballon, ça va demander quelques secondes. Le cerveau, le cerveau et le corps, l'action, les gestes du gardien du but, il ne peut pas être plus vite que le ballon frappé dans cette région fort. Le ballon est toujours plus vite. Le ballon est toujours plus vite. D'accord ? Que la réaction du gardien du but. Vous avez compris ? Très bien ? Le Pernati ? Bon. Et frappé en bas fort. Le gardien de la Belgique, il est très haut, il n'arrive pas à défendre en bas. Alors, le Pernati, on doit le frapper en bas. Mais, on peut même le frapper en haut si on frappé fort, très fort. D'accord ? Voilà pour le Pernati contre la Belgique. Allez la France. Frapper un mètre du pot. Oui, je te dis, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut avoir le contrôle de l'adversaire, jouer comme des salvages et attaquer avec l'intelligence, dominer la diversité, contrôler la défense adversaire. Alors, il faut jouer comme un salvage pour récupérer le ballon. Deux joueurs français contre un belge qui a le ballon. Vous avez compris ? Et quand on a le ballon, on doit jouer collectif et avec l'intelligence. D'accord ? 20 minutes à la fin du match, je demande à Didier Deschamps à mettre Zonzi, Zonzi, le défenseur qui joue en Inglaterra. Zonzi. Lui, c'est le meilleur du terrain, très haut, fort, et peut aider à cantar dans le milieu du terrain. Alors, sort, tolissot et rentre Zonzi. D'accord ? Dans le milieu du terrain, 20 minutes à la fin du match, on gagne 1-0, 2-0, 3-0, sort, tolissot, rentre Zonzi, pour qu'il y ait plus libre, libre, non, devant le milieu du terrain, Zonzi et Kante ensemble, protéger la défense, devant la défense. Le match arrive à 60, 70 minutes. et manque encore 20 minutes à la fin, Rontra, Sonszi, dans l'équipe, pour protéger la défense. 20 minutes à la fin, on gagne le match, on retient le ballon, dans l'attaque. Atençer, Mbappé, Jou, Clisman, au Fekir, Dembélé, si on gagne le match, 20 minutes, dans l'affense, le match, on retient le ballon, devant l'attaque. On laisse pas le ballon venir dans notre défenseur. Non. Ballon, retient le ballon. Circuler le ballon dans l'attaque pour gâchpiller le temps. Vous avez compris. Bon. Ici. Voilà. Maintenant, les attaquants. À la fin, maintenant. Donc, on vient par la... le Facebook montre au contraire. Je parle ici à la droite, il montre que c'est la gauche. C'est pas possible. C'est la caméra. La caméra, elle montre au contraire. Alors, si on vient ici par la droite, avec Mbappé, la action à la droite, en centre, de l'autre côté. et de l'autre côté, il faut, Giraud, il faut faire attention que vous pouvez donner du coup de tête avec la tête et marquer le but. Mais, si vous donnez un coup de tête et vous marquez le but, comme le joueur brésilien a marqué ici, en bas. Renato Augusto, le joueur brésilien, a fait un coup de tête et marquer le but ici, en bas. En bas, le gardien courtois de Belgique n'arrive pas à prendre le ballon. Si vous frappez dans le but belge, frappez ici, d'accord? En bas. Le gardien belge prend pas le ballon en bas. Vous avez compris. Très bien. On continue. Ici, c'est la droite. Si je reviens par la gauche, on centre le ballon à le joueur français qui rentre par la droite. Parce que la défonce belge dans ce côté latéral, dans ce côté là, comme ça. La défonce couchée. La défonce couchée belge, elle, elle, dans le moment qu'elle est couchée, dans le moment que l'action est latérale, elle est très mauvaise dans le placement. Il y a un erreur. Il y a un erreur. Il y a un défaut de défonce au central belge avec l'action est latérale. Si on rentre par la gauche, il vient tout le monde ici, il voit le ballon, il vient tout le monde ici, le gardien est ici aussi et on s'entra de l'autre côté, on vient par la droite, par la gauche, on s'entra dans le côté droit et le joueur français qui est dans le côté droit, il est libre de marquage et voit le but ouvert et le frappe dans le petit coin ici, en bas, et marquer le but. Vous avez compris? Il y a un défaut de la défaut belge. Je vais parler encore. Il y a un défaut de la défaut belge, le défaut central, l'arrière droite, gauche, quand le ballon est en latéral, par exemple, quand le ballon est à gauche, tout le monde fait la marquage à gauche, laisse le côté droit de l'autre côté ouvert. Donc, vous invertissez, centrez le ballon de l'autre côté pour jouer, rentrez de l'autre côté et marquer le but. Vous avez compris le défaut? Le défaut du gardien belge, c'est ça. Il ne défonce pas le ballon qui vous frappait en bas. Le Japon marquait deux buts ici en bas. Vous avez compris? D'accord? Le Japon a frappé en dehors de la surface, ici en bas et marqué deux buts. Il frappait ici, marqué un but, il frappait ici, marqué un but. Le joueur brésilien a fait au coup de tête ici. Le gardien courtois n'a pas pris parce qu'il est très haut. Il est un girafe. Donc, il n'arrive pas à se baisser. Le cordon vertébral à lui, c'est très grand. Il est très longini. Il est haut. Donc, quand il arrive en bas pour le ballon, le ballon est déjà parti. Le ballon est déjà rentré. C'est le but. Vous avez compris le défaut du gardien du but belge. Réviens devant la surface belge. Attention, tout le saut, il arrive de rentrer ici. quand il joue au baile de Monique, il est marqué du but pour rentrer par le milieu. Attention, tout le saut. Vous êtes ici à la gauche parce que c'est comme ça que Didier Deschamps se est les trois milieux dans le territoire. Tout le saut. Tout le saut. Tout le saut. Tout le saut. dans les marquages Hernandes. Et d'elle sortit de balle avec Hernandes. Et d'elle crissime. D'accord? Je vais avec crissime ici par la gauche. D'accord? Tout le saut. Et c'est de frapper d'un autre côté un bar. Ici à la gauche, tout le saut. frapper fort en bas croisé. Voilà. Attention. Vous, tout le saut. Quand vous rentrez par la gauche, quand vous rentrez par la gauche, frapper côté droit. Vous avez compris? Tout le saut. De la gauche en dehors de la surface, d'ici, d'ici, dans cette région là, je suis frapper d'un autre côté droit. Vous êtes en gauche, à gauche, frapper d'un autre côté droit un bar. Pour un autre, parce que le gardien est, il va pour un autre, il est de la droite. Il est de la droite, c'est pas grand gardien. Il est de fou, hein? Alors, vous êtes à gauche, frapper un bar. D'accord? Je vais compris. Par la droite, mes bapés. vous rentrez par la droite, frapper, croisé, à la gauche. Dans le petit côté que le gardien de Belge ne prend pas. Il est très mauvais ici. Alors, le joueur de la France, rentrez par la droite, frapper en bas dans le côté gauche. Vous rentrez par la gauche, frapper en bas dans le côté droit. En dehors de la surface, ici, en dehors de la surface. Entrez par ici, frapper en bas dans l'autre côté. Entrez par ici, frapper dans l'autre côté. Frapper, croisé, frapper, croisé. Rentrez par la droite, frapper au petit coin côté gauche. Rentrez par la gauche, frapper petit coin côté droite devant le but. Devant le but, il faut savoir, frapper dans le petit coin en bas. Le gardien, elle est faite. alors, petit moral. La France doit être selvage dans les marquages, 13 intelligents qui ont donné le ballon circuler le ballon. Fait la passe, jouer collettif. Et jouer collettif, c'est pas seulement dans les marquages, c'est aussi demander le ballon. Jouer ensemble, solidarité, fraternité, union. La France c'est zéro, le match parfait, c'est zéro, c'est zéro. Jouer tout, c'est dans la histoire de la France, ce match. On doit gagner pour aller au final. On doit gagner pour aller au final. Alors, la haine, la envie de jouer, on joue comme des sauvages. Vous avez compris ? Quand on défend, attaquer la diverse, et quand on a le ballon, intelligence, collective, vision du jeu, vision du terrain, on demande le ballon, vision du jeu, on fait la passe, un, deux, vision du jeu, vision du terrain. Très bien. La France, 6-0, 6-0. La victoire, la victoire, la victoire. Champion, champion. sa bande chale, surp находится s & o, Вот. la victoire, la victoire à la victoire. Sous-t cot?,